Dix ans après le début de l'épidémie d'Ebola qui a frappé le Libéria, les citoyens du pays rendent hommage à leurs proches décédés de la maladie. Le deuxième mercredi du mois de mars de chaque année est observée la journée internationale des décorations, un moment où les Libériens se rassemblent dans divers cimetières pour commémorer leurs proches décédés. Aujourd'hui est un jour douloureux et triste. En ce moment je suis assise et je ressens de la douleur. Je ne l'ai jamais vu quand il était malade. Aujourd'hui le fait de venir, de décorer sa tombe et de me recueillir m'apporte de la peine et me fait souffrir. Ma mère était tout pour moi. Elle me faisait la lecture, elle m'envoyait à l'école. Quand j'ai atteint le lycée elle est décédée. Je sais ce que ça fait. Je conseille donc à ceux qui ont perdu un être cher d'être courageux. Dieu sait tout, il donne la vie et il est la solution pour tout le monde sur Terre. Cette année, les proches des victimes se sont rendus au cimetière de Disco Hill dans le comté de Marjibi, parmi eux des enfants devenus orphelins à cause de la maladie. Les enfants de l'orphelinat viennent et les enfants du quartier aussi. Mais ces orphelins sont nombreux, du moins la dernière fois que nous sommes venus, avoir perdu leurs parents qui sont enterrés ici. Le Libéria est devenu le troisième pays à signaler que la maladie à virus Ebola s'est propagée dans le pays à partir de la Guinée voisine. Le nombre de cas a fortement augmenté à Monrovia, la capitale du Libéria.